Musique Yo salut les potes c'est ProPsycho j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Boruto Alors premièrement déjà dans cet épisode j'ai vraiment kiffé, kiffé, kiffé cet épisode Franchement même s'il n'y a pas de combat exceptionnel ou quoi que ce soit Ça ne change rien, je l'ai déjà dit plusieurs fois Il y a des épisodes qui n'ont pas besoin d'avoir de combat pour être très intéressant Et dans celui-ci il y a eu vraiment beaucoup d'informations Et du coup on va voir tout ça dans cette review Donc tout au début de l'épisode on voit Naruto en fait Qui va préparer finalement l'arrivée de tous les kage dans son village pour un conseil Et avant ça on voit qu'en fait il attache une importance en fait à un arbre Qui est resté debout après la guerre Et qui pour lui est un peu un symbole comme quoi l'humanité reste debout Il faut maintenir en fait cette humanité, essayer de préserver ses paix Et il a envie en fait de soigner cet arbre Qui depuis des années ne pousse plus, plus de fleurs poussent dessus Et en fait il essaye de mettre des nouveaux engrais, de le soigner De faire en sorte que l'arbre repart, revive en fait finalement quelque part Et vous verrez que ceci est un symbole Et on en reparlera un petit peu plus loin Du coup en parallèle de tout ça On voit que les élèves font une espèce d'entraînement Où en fait ils jettent des shurikens etc Ils discutent un petit peu entre eux Et on voit qu'Iwabe et Métali en fait se font un espèce de combat Parce qu'ils sont pas d'accord finalement sur un sujet Où Métali met en valeur en fait tous les kage qui vont venir finalement pour la réunion des 5 kage Mais Iwabe reste persuadé que Naruto, enfin le haut kage tout du moins Est le plus fort de tous les ok, de tous les kage finalement Et donc Boruto prépare quant à lui un plan pour justement foutre la loose en fait à son père Encore une fois pour aller rependre la tronche de Naruto sur les rochers Pour changer un petit peu, c'est ce que lui dit exactement en plus Shikadai C'est pas comme si c'était original tu vois Il revient en fait finalement toujours à faire la même chose Mais en fait il dit pour lui que c'est un art, il prend ça limite comme un jeu en fait finalement avec son père Ou pour lui c'est un art et qu'il peut faire toujours mieux Et il veut vraiment lui mettre la loose, vraiment lui mettre la loose de fou quoi Du coup il essaye d'entraîner avec lui finalement Shikadai et Inojin Puisque Inojin forcément peint très bien vu qu'il tient ça finalement de Sai Et c'est un petit peu quand même sa technique de combat Donc encore heureux qu'il peint bien Et du coup il essaye de faire un complot finalement avec eux Mais eux ne veulent pas participer, ils trouvent ça complètement gamin et inutile Donc en fait Boruto se retrouve un petit peu tout seul En parallèle de ça il y a également Sarada qui elle Vu que la maison de Sarada était détruite par Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents par Sakura Ils ont dû déménager et donc Sakura est en train de forcément faire le déménagement Et elle essaye de chercher une photo, une fameuse photo Et en fait c'est Sarada qui l'avait tout simplement sur elle C'est un nouveau cliché qui a été pris Où on voit Sasuke, Sarada et Sakura sur la même photo Donc forcément c'est quelque chose auquel ils tiennent Car ils ont très peu très peu de photos sur Sasuke Sarada essaye en même temps de continuer en fait de travailler De poursuivre en fait ses efforts car elle veut devenir finalement Okage Elle l'a dit dans cet épisode, elle l'avait déjà dit de toute manière Qu'elle voulait devenir Okage En gros elle a eu la fameuse petite flamme de la volonté de Naruto Qui l'a réussi finalement à lui transmettre quand il a eu sa fameuse conversation des sentiments Comme quoi le Okage en fait c'était sa famille, c'était tout le village Et en fait Sarada veut que tout le village soit sa famille et protège les gens Du coup elle s'entraîne, elle s'entraîne, elle demande finalement à Chocho de s'entraîner avec elle Et pour une fois Chocho avait participé à son entraînement Et du coup il y a eu l'intervention de Konohamaru Parce qu'en fait Sarada a perdu à moitié connaissance Enfin elle a eu des troubles de la vision à force d'utiliser son Sharingan Car il n'y a que Chocho qui est au courant que Sarada a son Sharingan Bien sûr avec Naruto, Sakura et Sasuke Du coup elle voulait s'entraîner avec elle pour essayer de développer finalement son Sharingan Et essayer de garder le secret auprès de tout le monde Donc on comprend pas forcément pourquoi car pour ceux qui ne le savent pas A la bibliothèque du coin il y a finalement toutes les informations concernant le Sharingan Donc je trouve ça un peu dommage d'essayer de le cacher Tout en sachant que c'est une Uchiwa Et qu'il y a de fortes chances qu'elle détienne le Sharingan Mais enfin bref On va dire que pour le scénario elle essaye de le cacher Et je pense qu'elle essaye surtout de le cacher à Boruto Pour pouvoir finalement un jour le surprendre Du coup elle a une conversation avec Konohamaru Parce qu'elle essaye de comprendre quels sont les pouvoirs finalement du Sharingan Du coup ça fait du bien d'avoir un petit De se remémorer un petit peu de ce que fait exactement le Sharingan Donc le Sharingan sous sa première forme Surtout il lit parfaitement les mouvements Voilà c'est surtout ça On l'a vu d'ailleurs quand elle a éveillé son Sharingan face à Shin Uchiwa Qu'elle a esquivé le kunai avant de mettre le coup de poing On voit qu'elle a réussi à détecter finalement la trajectoire de l'objet Pour pouvoir l'esquiver Il y a également finalement la copie d'une technique Elle l'a montré avec le multiclonage qu'elle avait copié A Boruto ou à Naruto Elle l'a vu une fois elle est capable de le copier Donc il faut savoir que le Sharingan est capable de copier les techniques Hormis les techniques héréditaires Mais toutes les techniques conventionnelles, traditionnelles Peuvent être imitées par le Sharingan Voilà c'est ce que Konohamaru en fait voulait faire comprendre Et c'est surtout ce qu'il faut en comprendre Et la dernière chose c'est les Genjutsu Le spécialiste de ça tout le monde le sait C'est Itachi Uchiwa Le frère de Sasuke Qui était lui un expert en Genjutsu Qui faisait vraiment des Genjutsu de fou Surpuissant Tout ça pour dire qu'il nous a rappelé un petit peu ce qui concernait finalement le Sharingan Et ça fait du bien d'avoir un petit peu tout ça Le conseil des 5 kage comme je le disais Qui se préparait est du coup l'arrivée des kage Et l'arrivée des kage comme vous avez pu le remarquer Par exemple le village du coup de la foudre On voit le kage arriver sous une forme de foudre Etc etc pour tous les kage Donc il nous présente en fait finalement un petit peu Les caractéristiques globales Comme ça d'un premier visuel De la compétence de chacun des kage Et pourquoi ils sont chefs de leur village respectif Derrière ça on a du coup des révélations Par rapport à justement ce que Naruto, Sasuke etc Avaient découvert lors de leur combat précédent Finalement contre Shinichiwa et contre la nuée Du coup le rapport commun de tout ça Le point commun de tout ça C'était que les aides sous blancs avaient été créés avant même la guerre Les autres kage apprennent de la bouche de Naruto et Chikamaru Qu'il y a un danger plus puissant, plus redoutable que Kaguya Qui est susceptible d'arriver à n'importe quel moment Et là par contre ça fout les boules Parce que ça fait 10 ans qu'ils sont en paix Donc les nouvelles générations, les nouvelles pousses Les jeunes pousses comme ils l'appellent N'ont pas vécu de combat, n'ont pas vécu de mission Vraiment avant les shinobi à l'époque de Naruto Ils étaient sans arrêt en mission Même leur éducation était liée finalement qu'à devenir des shinobi A l'heure actuelle, hormis à l'académie où il y a quelques classes Qui font effectivement des bases, des exercices qui sont liés à l'époque des shinobi Mais c'est vrai qu'ils sont moins entraînés pour ça finalement Et donc du coup, comme l'a dit la Tsuchikage Il y a quand même un écart Ils pensent que la relève est médiocre en fait Qu'ils ne sont pas assez puissants Et que si demain ou dans 10 ans comme il l'a dit Ça peut venir dans des mois voire des années S'ils arrivent et que les Kaguya ne sont pas là pour affronter ce danger Ils ont peur que la relève ne puisse pas finalement affronter ce danger Derrière on a une bonne réflexion de Gaara Qui lui pense comme Naruto Que la relève lui est prête finalement Se rapprête au moment de l'arrivée du prochain ennemi Chaque année, chaque nouvelle génération en fait A chaque fois on dit que la génération précédente était plus forte Etc, etc Comme nous dans l'époque de Naruto On n'arrêtait pas de nous dire Hashirama, Madara, à cette époque là Les shinobi, c'était des vrais shinobi Maintenant ça en est plus, etc, etc Alors d'aujourd'hui c'est un petit peu finalement la pensée de tout le monde Ça fait 10 ans que c'est en paix Et il y a même des propres ninja qui sont à l'académie Qui considéraient comme Iwabé par exemple Qui considéraient que les anciennes générations étaient plus fortes que la nouvelle génération Comme l'a dit de toute façon Naruto Qui répète ce qu'il a dit Sasuke C'est qu'il faut penser à un avenir radieux Au futur Il pense vraiment, même Sasuke est convaincu que la relève Il l'a vu de toute façon à travers Boruto A travers Sarada Que la relève sera prête tôt ou tard à affronter des dangers Certes ils n'ont pas l'expérience de combat à l'heure actuelle Qu'il faut avoir Faut le dire, faut dire ce qui est C'est encore des gamins Qui sont encore faibles Tôt ou tard ils vont évoluer Il faut simplement leur apprendre à anticiper ces menaces Et je pense que Effectivement la nouvelle génération est quand même très puissante Quand on voit Shikadai, Inojin, Boruto, Sarada Ils sont capables de faire des choses Qui à l'époque même où Naruto et tout ça Ils étaient à l'académie Ils n'étaient même pas capables de faire Donc c'est là où en fait on voit que la nouvelle génération Finalement est capable d'être prêt à affronter justement cette menace Là j'en viens D'où le symbole de la jeune pousse qu'on voit tout au début Vous voyez la relève finalement La continuité qu'il continue de vivre Cet arbre Et bah c'est exactement ce petit symbole en fait Où on voit qu'à la fin de l'épisode On voit une petite jeune pousse Qui commence justement à arriver sur cet arbre Pour dire voilà qu'il y a un avenir Ah tu il y a quelque chose Après la nuit vient le jour Et bah c'est exactement pareil Et du coup pendant ce temps là Il y a du coup Boruto Qui affronte Sarada en parallèle du discours de Naruto Sur la relève, sur le futur Et on voit finalement justement Sarada et Boruto Qui s'affrontent Et c'est bien justement qu'ils aient mis ça en même temps Parce que ça nous fait un petit peu rappeler Enfin ça nous fait un petit peu penser A nous dire voilà Oui ils évoluent Ils continuent d'évoluer Et on voit que Sarada utilise son Sharingan Et en même temps du coup Ils se font un duel Où ils vont se rendre compte en fait finalement Que dans ce duel Il y a aussi quelque part Un moyen d'attachement Et un moyen d'évolution entre eux Et du coup Boruto arrive quand même à ses fins Il arrive quand même à repeindre La tronche de Boruto sur les rochers En trompant on va dire En trompant Sarada Donc en fait il lui fait croire Qu'il veut faire la paix au moment du combat Et au final à la fin Il vole du coup le pot Le pot de peinture avec le Avec le pinceau Et du coup il descend en rappel Et il commence à peindre la tronche de Naruto Qui se fait intercepter Pendant le conseil des 5 Kage Et quand il arrive sur le toit J'ai quand même bien rigolé Quand j'ai vu ça Même si je savais qu'il allait le faire Ça m'a quand même fait sourire En fait quand je l'ai vu Et du coup Voilà Devant tous les Kage Il s'est fait peindre la tête par son fils En lui mettant Abruti Vieux schnock Donc c'est super sympa Mais en tout cas J'ai trouvé ça marrant Et j'ai trouvé ça en fait bien Le discours pendant le combat L'épisode je l'ai trouvé vraiment intéressant On a appris finalement plein de choses Et comme je l'ai dit je le rappelle C'est que quelqu'un Ou quelque chose A créé les Zetsu Blancs Avant même la 4ème Grande Guerre Ça veut dire que ce n'est même pas Forcément Nadara Ou Obito Qui Ils ont simplement utilisé Les Zetsu Blancs Qui étaient déjà créés C'est à dire qu'il y a forcément Quelqu'un qui est à la tête de ça Donc est-ce que c'est Alors d'après Ce qu'ils en laissent un petit peu Dégagé de cette conversation C'est Utsutsuki Voilà Les Utsutsuki encore une fois Qui arrivent Et de toute façon on le sait Qu'ils vont arriver Puisque pour tous ceux qui ont vu le film Boruto On sait à peu près ce qui va arriver finalement Donc on sait qu'il y en a Qui vont venir poser les pieds sur terre Et ils ont parlé également D'un autre monde Et je l'ai déjà parlé J'en ai déjà parlé moi-même Dans ma théorie Pour tous ceux qui ont vu ma théorie Je vous invite à la voir Si vous ne l'avez pas vue Et je vous disais que Ça allait être L'arrière-plan de Boruto Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit avant même De voir tout ça Que ça allait être l'arrière-plan Parce qu'il y a une question A laquelle on n'a jamais eu de réponse C'est à dire D'où vient Kaguya On ne sait pas Personne a répondu à cette question Y compris le Rikudo Quand il a parlé à Naruto Et Sasuke Lui-même ne leur a pas répondu Parce que c'était pas une priorité Il fallait arrêter Kaguya Quand elle était là Ils avaient pas le temps D'en parler Et au final Je savais très bien Que s'il faisait revenir S'il continuait finalement Naruto Via Boruto Que ça allait être forcément L'origine d'un nouveau problème Parce que si Kaguya est venu sur terre C'est qu'il y en a d'autres Qui peuvent venir sur terre Et ça j'en ai parlé du coup Lors de ma théorie Et de toute manière Je vous prépare également D'autres vidéos Mais le manque d'informations Et c'est très compliqué De théoriser sur des choses Qui vont arriver très très loin Car il y a très très peu d'informations Et on ne sait pas trop Vers où se diriger Même si on suit des scans Il y a quand même Beaucoup de choses Qui sont arrivées dans le scan Qui sont très intéressantes Qu'on pourrait développer Maintenant le risque de se tromper Est d'autant plus grand Donc voilà En tout cas Je vous ai donné mon avis Par rapport à tout ça Je compte sur vous Pour me donner votre avis Vous sur la relève Sur la jeune pousse Sur voilà Plein de toutes les choses Que vous avez pu voir dans cet épisode Qui vous ont plu D'autres qui vous ont pas plu N'hésitez pas à me donner votre avis Et puis bah surtout Voilà De ne pas hésiter à Comme d'habitude Partager, liker Abonnez-vous bien sûr Si le coeur vous en dit Et comme d'habitude J'ai plus qu'à vous souhaiter Une excellente fin de journée A très bientôt Ciao ciao